Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Dans notre vidéo « Et si Macron n'était pas le problème ? », nous avons tenté de comprendre pourquoi notre système politique n'arrivait pas à produire de bonnes solutions. Nous en avons déduit que cela venait de notre incapacité à débattre. On avait émis l'hypothèse que l'école ne nous avait pas véritablement appris à échanger des idées et que notre système politique ne nous donnait pas assez l'occasion de trouver des solutions collectivement. Mais ce dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est de notre habitude à voir nos adversaires comme des personnes sans foi ni loi. En gros, des méchants. Emmanuel Macron, l'Union Européenne, les Républicains, Marine Le Pen, les riches et même ma prof de français de quatrième qui me mettait des heures de colle alors que j'avais rien fait, on serait vite tenté de dire qu'ils agissent tous comme ça parce qu'ils sont méchants. On a trop souvent tendance à catégoriser nos contradicteurs comme étant du mauvais côté de l'histoire. Par exemple, pourquoi Emmanuel Macron fait des réformes néolibérales ? Parce que c'est un pourri à la solde des riches. Hop, débat terminé, Macron fait ce qu'il fait parce qu'il est méchant. Pourquoi est-ce que la Corée du Nord développe son arsenal nucléaire ? Hein ? Bah c'est simple, parce que Kim Jong-un est un psychopathe. Hop, fin de la discussion, Kim Jong-un fait ça parce qu'il est méchant. Bref, vous voyez où je veux en venir, on a tous l'impression d'être le gentil de l'histoire, d'agir pour la bonne cause et que tous les autres ne sont que méchants. Mais la réalité est bien différente. Le 9 mars 2018, la Corée du Nord a publié un communiqué dans lequel elle s'engage à arrêter son programme nucléaire et surtout à détruire toutes ses bombes. Hashtag pas le goraphi. Mais pourquoi est-ce que Kim Jong-un, le dictateur psychopathe qui veut atomiser toute la planète, déciderait du jour au lendemain d'arrêter son programme nucléaire ? Serait-il devenu... gentil ? J'ai donc fait quelques recherches en me posant la question, pourquoi la Corée du Nord a-t-elle besoin de bombes nucléaires ? Et je suis tombé sur un article du journal Forbes, donc un journal américain, pro-américain, tout ce que vous voulez, et qui explique dans le plus grand décalme que si la Corée du Nord veut l'arme nucléaire, c'est pour se protéger des Etats-Unis. Les spécialistes interrogés dans l'article expliquent que les Etats-Unis sont en effet plus réticents à renverser des régimes qui possèdent un arsenal nucléaire, de peur que les rebelles en prennent possession. Et là, d'un coup, paf, on tombe sur cette phrase, les politiciens américains pourraient répondre que si la Corée du Nord voulait vraiment négocier de bonne foi, ils pourraient offrir au régime les garanties de sa survie. Mais revenons à notre rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. A votre avis, qu'est-ce que la Corée du Nord va bien pouvoir demander ? Et surtout, est-ce que vous pensez que la Corée du Nord aurait eu un tel pouvoir de négociation si elle n'avait pas eu l'arme nucléaire ? Je ne remets absolument pas en cause la gestion dictatoriale de la Corée du Nord qu'il faut bien évidemment dénoncer. Je dis simplement qu'on a peut-être considéré à tort Kim Jong-un comme un méchant diabolique qui veut atomiser la planète tout entière. Là où je veux en venir, c'est que les médias ont tendance à donner une image simplifiée de la réalité afin que tout le monde puisse comprendre facilement ce qu'il se passe. Et c'est beaucoup plus simple de dessiner une caricature de Kim Jong-un avec un gros missile que d'expliquer sur plusieurs pages que c'est une stratégie qui se tient. Pour qu'un article trouve l'intérêt du public, il doit offrir une histoire. Et quoi de plus vendeur que des méchants et des héros qui s'affrontent dans des batailles épiques ? Mais je ne veux pas lancer la pierre aux médias mainstream en particulier parce que tout le monde tombe dans ce piège. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous vous souviendrez très certainement de vidéos où j'ai pu faire la même erreur. Par exemple, en tant que gauchiste assumé, je suis très rapidement tenté de dire que tous les gens qui votent à droite sont le mal absolu, qu'ils sont tous racistes et que même des fois ils mangent des bébés. Mais la réalité est bien différente. Ils défendent simplement un projet de société différent. Et on ne peut pas comprendre les idées des autres si on pense qu'ils agissent simplement par bêtise ou par méchanceté. Il y a toujours une raison plus complexe derrière chaque action. Et surtout, ça ne sert à rien de catégoriser des actions comme étant bonnes ou mauvaises. Parce qu'on a tous des grilles de lecture différentes. Donc si on veut comprendre les autres, il faut chercher les grilles de lecture qu'ils utilisent. En d'autres termes, il faut se mettre à leur place. Quand j'ai commencé à devenir végétarien, j'avais l'impression que la majorité des êtres humains étaient mauvais, méchants. J'ai souvent traité de monstres ou d'assassins des personnes qui mangeaient de la viande. Et je m'en excuse parce que j'ai fait l'erreur d'appliquer ma grille de lecture à leurs actions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les autres ne sont pas nos adversaires. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils ont simplement des idées différentes. Et la véritable bataille, ce n'est pas celle du bien contre le mal, mais c'est celle des idées. Et les idées ne s'opposent pas toutes. On a trop souvent tendance à ne discuter qu'avec les personnes de notre propre camp, c'est-à-dire celui des gentils. Mais je vous invite à sortir de ce piège, à aller vers les autres, quelles que soient leurs opinions. Mais comment est-ce qu'on peut parler avec quelqu'un qui vote Front National ? Eh bien pour commencer, essayez de comprendre sa grille de lecture. Parce que si vous voyez que pour lui, c'est la peur de perdre son emploi qui le pousse à avoir peur des étrangers, eh bien vous pourrez d'autant mieux discuter avec lui sur ce point. Vous ne convaincrez jamais. Mais alors jamais. Mais vraiment jamais quelqu'un en le traitant de fasciste. Je peux vous l'assurer. Dans le pire des cas, c'est vous qui sera considéré comme un fasciste parce que vous n'êtes pas ouvert au débat. Il faut apprendre à comprendre les intérêts de chacun pour pouvoir trouver des solutions collectivement. La démocratie, ce n'est pas se battre pour imposer ses idées. C'est comprendre les envies des autres pour trouver des solutions qui répondent aux intérêts de chacun. J'aimerais énormément remercier Vincent Verza de la chaîne Partager ses sympas qui m'a lancé sur cette réflexion quand on s'était rencontré lors du tournage de la vidéo Pourquoi les véganes sont-ils chiants ? D'ailleurs, je viens de me rappeler qu'il a réalisé une vidéo qui s'appelle 5 astuces pour parler avec un connard et qui est beaucoup plus intéressante que cette vidéo et que je vous invite à aller voir. Abonnez-vous à sa chaîne aussi parce qu'il fait un travail remarquable. N'hésitez surtout pas à continuer ce débat dans les commentaires de la vidéo ou alors sur le Discord de Demoskratos. Ouais, on a un Discord et maintenant comme ça je peux discuter directement avec vous. Donc allez-y, le lien est dans la description. Et puis bien évidemment, le petit like si la vidéo vous a plu. Partage, abonnez-vous et pour les plus riches d'entre vous, soutenez-nous sur Tipeee. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz